Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle ouverture du dimanche. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant, tous les dimanches on se retrouve sur cette chaîne pour ouvrir des petits boosters mystères. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai eu envie de changer un petit peu puisque là ça fait plusieurs semaines qu'on ouvre que des boosters Disney et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert des boosters Harry Potter. Et j'ai retrouvé en plus des boosters Harry Potter du fin fond de mes tiroirs colis qui ont déménagé au moins trois fois. Et pour le coup, c'était peut-être pas les boosters qu'il fallait laisser traîner aussi longtemps. Je plaide coupable que je les avais carrément oubliés en fait, puisque j'ai trouvé les amis des boosters de choco-grenouilles. Dans Harry Potter, vous connaissez le principe des choco-grenouilles. On a un chocolat en forme de grenouilles et un sorcier du monde d'Harry Potter en petite carte à collectionner à l'intérieur. Et du coup, ils ont refait ce principe-là sous forme de boosters mystères. Alors il existe les boosters officiels, enfin les vrais choco-grenouilles qu'on peut trouver dans les boutiques officielles Harry Potter ou alors dans les studios Harry Potter carrément, mais ça coûte super cher. C'est vraiment un objet de collection à part entière que je n'ai malheureusement pas dans ma collection. Mais si j'en avais un, je pense que je le garderais scellé et je n'ouvrirais absolument jamais, même pour découvrir la petite carte de sortie à l'intérieur. Là pour le coup, faut pas déconner, il y a des trucs que j'adore ouvrir, mais ça c'est vraiment un objet précieux. Mais pour le coup, j'ai trouvé des choco-grenouilles avec le même système. C'est carrément moins officiel, c'est quand même officiel Harry Potter, mais j'ai trouvé ça chez Primark. Voilà, Primark quand j'avais été à Londres avec Ben en 2019. Et là peut-être que vous êtes en train de comprendre que oui, j'ai des boosters avec du chocolat à l'intérieur depuis 2019 que je n'ai pas ouvert. Ça se périmait le 21 novembre 2020. Je suis navrée pour ce gâchis, je comptais manger les grenouilles en fait et garder les cartes à collectionner. Et au final, bah, shame on me ! Je n'aime pas ça du tout, je suis désolée. Mais bon, maintenant que c'est fait, qu'elles sont périmées, je ne vais pas les jeter comme ça. On va quand même découvrir les petites cartes qu'on a à l'intérieur de ces petits boosters choco-grenouilles. Du coup, j'en ai pris 8. Je pense que ça existe encore, pas en France malheureusement, mais si vous allez à Londres ou en Angleterre, peut-être ailleurs, ou là où il y a des Primark, là-bas à Londres, ils sont fous avec Harry Potter forcément. Donc voilà, si ça doit exister encore, je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les cartes de sorciers à l'intérieur. J'espère que ça va être des sorciers un petit peu connus quand même, parce que sinon ça serait un petit peu décevant. Mais du coup, voici un booster de plus près. On aura à l'intérieur un beau petit chocolat grenouille périmée et une petite carte de sorciers à collectionner. On a 8 petits boosters, donc on espère choper des sorciers au moins qu'on connaît, des sorciers très connus du monde d'Harry Potter, parce que si une sorte, ouais, machinette, attrapeuse de Quidditch dans l'équipe Gryffondor en 1984, si tu veux, je ne vais pas forcément la connaître. C'est un peu ça l'idée. Mais du coup, ce n'est pas grave. Let's go pour découvrir le concept. Alors, voici notre petite grenouille périmée. En vrai, c'est périmé, mais ça ne m'a pas l'air non comestible. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que je ne mourrais pas en mangeant ça. C'est des petits chocolats, en fait, avec du riz soufflé à l'intérieur. Je ne vais pas trop le manipuler parce que ça va fondre sur mes doigts, là, clairement. Mais le concept est sympa. La petite grenouille, elle est rigolote. Et du coup, ce qui nous intéresse pour cette ouverture, c'est la petite carte qu'il y a derrière. Alors, voilà comment ça se présente. On a un petit message qui est là. Je vais essayer de l'ouvrir et de décrypter tout ça. Ça dit, du coup, en traduction, écrivain et professeur de Poudlard, célèbre auteur sorcier, Gilderoy Lockhart, a écrit beaucoup de livres sur ses rencontres avec les créatures des ténèbres. Et il a reçu beaucoup de prix prestigieux, même l'ordre de Merlin. Ok, il a été membre de la Ligue des défenses contre les forces du mal. Après avoir perdu la mémoire suite à une série de malheureux événements, il a sorti, enfin, un livre intitulé « Qui je suis ». Bah du coup, en fait, ça spoil clairement qui c'est, puisqu'on a Gilderoy Lockhart. Oh, bah c'est stylé ! Ils ont refait le système un peu comme si le sorcier bougeait là sur sa carte. Il va peut-être pas rester là toute la journée, donc, bah, regardez-le bien, hein ? Et bah, je suis contente, parce que du coup, on a un sorcier qu'on connaît bien. Même si c'est pas mon préféré, c'est clairement pas le préféré de grand monde, je pense. Tout le monde connaît Lockhart. Tout le monde, tout le monde aime le détester. Donc, a priori, on devrait avoir des petits sorciers comme ça qu'on connaît bien. Je vais mettre tout ça sur le côté. Et c'est top ! Alors, je sais pas combien il y en a à collectionner, par contre, des petites cartes comme ça. Il n'y a pas de listing de la série ou quoi que ce soit. Donc, bah, on va continuer d'ouvrir en espérant avoir à chaque fois des nouveaux personnages qu'on n'a pas, hein ? On va croiser les doigts. Alors, on va pas lire pour pas se spoil. Je vous cache le message. Si vous avez déjà lu, bah, vous êtes des petits coquins, des petits tricheurs, parce que vous savez déjà qui on a. Et on va retourner, du coup, la carte. Un, deux, trois. Oh, non ! Ça commence mal. Imaginez, il n'y a que des Lockhart à collectionner. J'ai acheté 8 boosters, je vais avoir 8 grenouilles périmées et 8 cartes de Lockhart. Ce serait la pire ouverture ever. Mon Dieu, on commence très très mal. Si on a encore un Lockhart, les amis, j'arrête cette vidéo ici, c'est pas possible. Je cache le petit texte. Comme ça, on voit pas qui on a. Ah, et attention, troisième petit personnage, troisième carte de Choco Grenouille, nous avons... Un, deux, trois. Oui ! Godric Gryffondor. Ok. Allez, c'est parti, on déballe Godric. Bon, alors, son image ne nous dit pas forcément quelque chose, parce que je suis pas sûre qu'on le voit vraiment dans les films. On doit l'apercevoir, tu vois, au loin, mais jamais il intervient vraiment dans la série de manière significative, cet acteur. Mais pour le coup, Godric Gryffondor, le boss de la maison Gryffondor, qui a fondé les quatre maisons, avec ses copains-là. Voilà, c'est ça, un des quatre fondateurs de Poudlard, c'est ça. L'une des quatre écoles de magie les plus prestigieuses, en gros, enfin les plus célèbres. C'était le meilleur dueliste de tous les temps. Un super combattant. Et le premier possesseur, en gros, du Chuapeau. Il a eu une vie un peu stylée, le gars. Et, bah écoutez, pour le coup, c'est une nouvelle petite carte. Nouveau personnage. A priori, il n'y a pas que des Lockhart à collectionner, donc ça me rassure à ce niveau-là. On croise les doigts pour avoir des sorciers un peu plus stylés, ou, en tout cas, un peu plus connus sur les prochains boosters. Forcément, on aimerait avoir du Harry, Ron, Hermione, tout ça. Alors, est-ce qu'il pourrait être, techniquement, dans les Chocogrenouilles ? Dans la saga, je pense pas, mais dans les boosters Chocogrenouilles de Primark, totalement. Parce que dans la saga, je pense qu'ils n'ont pas encore accompli assez de choses pour être un personnage vraiment mis sur une Chocogrenouille. C'est pas des Albus Dumbledore, voyez-vous. Mais avec les boosters Primark, tout est possible. Attention, mesdames et messieurs, je tiens le quatrième personnage, enfin, la quatrième carte dans mes mains. Et il s'agit de... S'il vous plaît, Dumbledore. Oh non ! Ah, bah c'est Serpentard, très bien. On va avoir les quatre membres des quatre maisons. Il nous manque, du coup, Poufsouffle et Fer d'Aigle. Oh, il a une tête, lui, il est horrible. Par contre, son animation, elle est très bien faite. On dirait vraiment qu'il est vivant, le man. Salazar Serpentard, mon Dieu. Tu fais très peur. Tu as bien fait d'être le chef de Serpentard. Du coup, je vous laisse lire l'arrière de sa petite carte, si ça vous intéresse, pour découvrir un petit peu la vie de Serpentard. Et du coup, on a deux bosses de Poudlard. Allez, on continue avec un autre booster. La petite grenouille, on la met de côté. Et attention ! Nouvelle carte ! Un, deux, trois ! Oh ! C'est qui, celle-là ? Je l'ai déjà eue, en plus, celle-ci. Je l'ai déjà eue quand j'avais fait une vidéo avec Ben. Il me semble que j'avais ouvert une choco-grenouille, là. Ou j'en avais mangé une sur place quand j'étais à Londres. Enfin, je ne sais plus exactement, mais du coup, c'est typiquement le genre de personnage que je ne voulais pas avoir. Et quand je vous disais des personnages de l'équipe de Quidditch, de je ne sais quelle année qu'on ne connaît pas, elle, c'est ça. Voilà, celle-là, c'est la sorcière célèbre pour avoir traversé l'Atlantique en balai volant. Jokunda Sykes, c'est sûrement précisé dans les livres. Mais ma culture étant limitée globalement au film et les livres, je suis en train de les lire doucement, très très doucement, mais sûrement. Je n'ai pas encore rencontré Jokunda. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai entendu parler d'elle, mais au moins, je sais ce qu'elle a fait. Mais pour le coup, je ne voulais pas forcément l'avoir dans mes choco-grenouilles. Mais ce n'est pas grave. Allez, il nous reste trois boosters. Alors, ma petite grenouille, je te mets là. Et la petite carte, est-ce que vous êtes prêts ? Je veux un Dumbledore. Et j'ai trois boosters pour avoir Dumbledore, c'est un peu mon objectif. Un, deux, trois. Oh non ! On t'a déjà eu, Salazar. Salazar Serpentard. Plus que deux, les amis. À défaut, si on ne peut pas avoir Dumbledore, j'aimerais au moins avoir Elga Poussouf et Rovena Serdail pour compléter au moins les membres fondateurs de Poudlard. Ça serait le truc un peu stylé. Mais surtout, pas un nouveau personnage, là, s'il vous plaît. Surtout pas Lockhart et Serpentard, parce que là, ça serait vraiment la catastrophe. Attention ! La carte est entre mes doigts. Trois, deux, un. Oh oui ! Yes ! La meilleure des maisons ! C'est la patronne, la matriarche Rovena, ma sœur. Parfait. Oh, elle claque. Elle claque avec son diadème perdu, là. Boukine n'est plus perdu, du coup. Là, il est sur sa tête. Magnifique ! Voilà sa petite description pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, c'est un peu comme les deux autres. C'est la fondatrice de la maison Serre d'Aigle. Magnifique ! On va te mettre là avec les petits potes. Et je dis ça, je dis rien, mais il y a quand même un petit signe à voir dans le fait que j'ai les trois fondateurs de Poudlard, Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle. Il en manque un, c'est Poufsouffle. Peut-être que mon chouette booster a été plutôt chanceux cette fois-ci. Je dis ça, mais en vrai, je kifferais avoir Poufsouffle, Elga Poussouffle. Ah là là, bref, les amis, dernière petite carte. On croise les doigts. S'il vous plaît, Dumbledore, Dumbledore. Oh non, pas Jukunda, Jukunda Skies. Je l'ai en trois fois en plus. C'est la plus éclatée de ces boosters et c'est celle que j'ai en trois fois. L'autre, vous ne l'avez pas là, mais je l'ai déjà eu, je le sais, je m'en souviens. Et bah voilà. Je suis contente d'avoir pu ouvrir ces petits boosters parce que c'est quand même très original et on ne fait pas ça tous les jours. Moi, ça me plaît un petit peu de changer comme ça de temps en temps. Mais je suis déçue de ne pas avoir eu des sorciers qu'on connaît un peu mieux, qu'on a l'habitude de voir dans les films. On va faire un petit récap. Au final, si on enlève les doubles, on a eu les trois fondateurs de Poudlard. Il nous manque Poufsouffle. Gilderoy, Lockhart et Jukunda Skies. On va passer vite sur elles. Voilà. Au final, mon préféré est quand même Lockhart. On a commencé par lui, j'étais limite un peu déçue, mais c'est celui qui, pour moi, représente le mieux l'univers Harry Potter parmi les autres parce que, bah, on le connaît mieux, tout simplement. Mais c'est pas grave, j'ai essayé, ces boosters, il était rigolo, je pense pas que j'en rachèterais parce que c'était juste pour le fun et qu'on découvre ça ensemble. Mais ça m'a fait plaisir quand même. Du coup, j'espère que vous avez kiffé partager ça avec moi. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501